Bonjour, il s'appelle Bruno Bourdel, il est facteur de piano, c'est-à-dire qu'il accorde, répare et restaure les pianos. Et ce, depuis plus de 30 ans, Bruno Bourdel vit à Sion-les-Mines, mais son magasin de piano est installé à Nantes. Il est notamment accordeur au conservatoire de musique de Châteaubriand. J'habite exactement à l'île de la Hunaudière, à peu près à 13 km de Châteaubriand, dans un petit village de 28 habitants. L'activité principale, évidemment, c'est Nantes et la région Nantes. L'ancien terme que j'aime beaucoup, c'était « facteur de piano », qui voulait bien exprimer le fait de pouvoir tout faire sur un piano. C'est-à-dire que maintenant, on a plusieurs sections dans notre métier qui peuvent être soit accord, soit mécanicien, soit réparateur. Et je pense que ce terme « facteur » veut dire, quand on va prendre ce nom de « facteur de piano », ça veut dire qu'on est capable de tout faire sur un piano, autant réparation que, je dirais, accord ou intonation, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a plusieurs métiers. En fait, quand nous, on faisait un apprentissage à notre époque, il fallait surtout avoir, je dirais, quelques bases d'ébénisterie. Et ensuite, on rentrait dans le corps du métier en ayant quand même un bagage musical, parce qu'il ne fallait quand même pas travailler sans avoir quelques, je dirais, notions du piano. Et ensuite, on commençait à travailler non pas la technique pianistique, mais la technique de fabrication, donc de facture instrumentale qu'est le piano. Vu les heures qu'on a passées sur un instrument, il faut quand même avoir la notion d'aimer ce qu'on fait. Ensuite, il faut avoir, évidemment, une oreille qui va falloir développer au fur et à mesure qu'on commence à apprendre à accorder le piano. Il faut avoir beaucoup de patience, puisqu'un accordeur de piano passe, de métier, j'entends, passe entre une heure et une heure et demie sur un piano pour l'accorder de A à Z. D'abord, l'outil de l'accordeur, c'est clé et coin. Ce qui permet, donc, quand un piano est équipé de plus de 200 cordes, puisque c'est le but d'accorder un piano, c'est de prendre les cordes une par une. Et on va le placer sur la cheville. Alors, on a un coin qui permet d'isoler chaque corde. Donc, en fait, quand on accorde un piano, on va prendre le La référence. On va donc accorder la deuxième corde sur la première qui est juste. Donc, on entend les deux. Et je vais donc l'accorder. Les deux cordes vivent à l'unisson et sont justes. Il n'y a pas de raison que le piano soit dur à accorder. Tout dépend, je dirais, de l'âge du piano. Il faut savoir qu'un piano neuf, avant qu'il soit juste, il faut à peu près trois interventions. Et donc, on peut dire que les pianos neufs sont durs à accorder au départ. Un piano qui est facile à accorder, c'est un piano dont l'accord est suivi régulièrement, c'est-à-dire une fois par an. Et sachez qu'il existe une école qui forme au métier d'accordeur et de réparateur de piano, l'ITM. L'ITM, une école basée au Mans. Une école basée au Mans. デモ L'ITM L'ITM L'ITM